L'histoire de paradis et d'enfer, si on se comporte bien quant au comportement des personnes, je crois que c'est juste beaucoup plus pour l'éthique, c'est beaucoup plus pour la moralité qu'enfer spirituel. Parce que le soleil qui brille, brille. Quoi que je fasse, je n'irai jamais dans le soleil. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir le soleil et en même temps une petite pluie. Mais si je vais au soleil, c'est la chaleur. Quand il fait vraiment le chaud, c'est la chaleur et la lumière. Ça, c'est ce que le soleil sait faire. Et nous devrions aussi, à partir des messages qui sont publiés ici sur la chaîne et les enseignements, que le péché en réalité est écrit, c'est écrit, il est écrit dans la Bible, que Jésus-Christ a payé nos péchés passés, présents et futurs. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, si peut-être une quelconque heureux nous enverrait en enfer après la mort. Mais ça veut dire que le sacrifice n'a pas encore été payé. Mais pourtant, dans les Épitres aux Romains, c'est bien clair. Tu choisis les membres. On encourage. C'est pas par le... En fait, le sang, même si on était rouge, à cause de la grâce, le sang nous lave blanc comme la neige. Personne n'est jugé pour ça. Cependant, tes artes que tu poses, tu les payes ici. C'est pas après la mort. Non. Je prends, je suppose que tu ne connais pas la loi de l'électricité. C'est un exemple typique. Tu prends ton doigt, tu mets dans une prise. Je ne pense pas que c'est après la mort que tu auras l'ascension. Tout dessus, tu es, comment on dit, tu es électrocuté. Il y a un choc. Puisque la petite prise, elle n'est pas assez grande pour 240, c'est combien de vols? C'est pas beaucoup de vols. Pour t'électrocuter ou bien pour te tuer. Mais tu auras un choc. C'est ça, le péché. Dieu n'est pas là pour punir le péché. Mais le péché te punit toi-même. Et il y a la loi, là-dehors, qui nous aide dans ce sens. Mais de point de vue spirituel, l'enfer, c'est une hérésie. Personne qui Un choc. Un choc.